aujourd'hui au coeur de l'actu club on se retrouve au cgr des portes des lilas à la rencontre d'un réalisateur qui projette son film une projection privée en plus quel honneur franchement c'est un honneur pour moi d'être là d'être aujourd'hui avec lui un film qui s'appelle affaire de famille il expliquera un peu plus quelle est l'initiative de ce film pourquoi il l'a fait je demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour le réalisateur qu'on appelle dariel qui lengo et bienvenue dans l'actu clap car c'est là que tu clap jingle let's go dariel comment tu vas j'ai très bien et toi moi écoute ça va vraiment merci à toi de d'avoir invité l'actu clap pour faire un peu parti parce que des fois on collabore ensemble les fois et merci vraiment à toi nous avoir invité pour justement parler de ton film comme tu le sais voilà au coeur de l'actu clap on va parler justement de ton film parler de comment tu as pris l'initiative de faire ce film avant de parler de ton film comment c'est comment était venu la vocation de te lancer en tant que réalisateur dans le domaine du cinéma alors premièrement j'aimerais te remercier duo là pour moi c'est un honneur d'être là parce que de base comme tu le sais je suis derrière la caméra voilà c'est quand même différent là je suis devant la caméra donc voilà c'est j'aimerais vraiment te remercier pour cette opportunité de vraiment faire la promotion de l'avant-première et pour répondre à ta question faut savoir que moi le cinéma ça n'a jamais vraiment été un domaine de prédilection j'ai commencé par la danse donc je suis danseur de base donc j'ai pas mal de hip hop tout ça inspiré par vraiment la culture américaine vraiment c'était plus la vidéo que le cinéma donc j'aimais me filmer j'aimais que les gens me filment j'avais trouvé des concepts j'étais passionné aussi par les clips de michael jackson tout ça vraiment ce côté un peu créatif donc en développant tout ça c'est là où vraiment m'est venu cette envie de faire un court métrage et puis deux courts métrages donc j'ai fait un premier court métrage de 45 minutes qui s'appelle cryptos qui est sur les réseaux qui est sur ma chaîne youtube et ensuite j'ai fait d'autres courts métrages avec des amis que je connais est vraiment rempli d'ambition et de motivation je me suis dit pourquoi pas faire un film qui qui va faire parler et qui va me permettre peut-être de mettre voilà un pied dans le cinéma et c'est de là où est venu l'idée d'affaires de famille affaire des familles justement on va en parler comment était venu déjà juste le titre il je trouve qu'il est très très accrocheur ouais voilà mais après je c'est vrai que j'ai vu la bande à non je sais pas trop de quoi ça part j'ai j'ai hâte justement de découvrir comme la plupart des personnes justement la projection de ce film de quoi ça parle affaire de famille affaire de famille par l'enfait d'un jeune homme qui s'appelle brandon qui a grandi sans son père donc sa mère qui est julie l'a eu très jeune avec un homme qui s'appelle pas trop parler du nom de du personnage parce que c'est un petit secret vous le verrez dans le film mais voilà l'a eu avec un homme et cet homme en question était très jeune aussi et il a il a abandonné parce qu'il avait peur de cette responsabilité et elle a dû l'élever tout seul et lui en grandissant il se demande il ou papa qu'est ce qui qu'est ce qu'il fait et elle trouve des excuses en disant que ouais il voyage là il n'est pas là et on finit par lui dire qu'il est mort et quand il la prend voilà il part un peu en cacahuète au final en faisant pas mal de en commettant pas mal de délits son dossier va auprès de la police et celui qui s'occupe de ce dossier c'est lui vraiment son père donc il y aurait une première rencontre qui sera très émotive et c'est de là en fait où j'ai tiré j'ai pris le nom affaire de famille parce que c'est vraiment une affaire de famille et cette affaire est vraiment très complexe je sais que le tournage n'a pas été simple sur les réseaux sociaux tu as partagé justement des extraits de tout le moment où tu as filmé justement le film avec je sais qu'il ya eu des problèmes de retard il ya des personnes qui ont pas pris leur texte je sais que ça n'a pas été très très simple est-ce que tu peux nous parler un peu de justement de comment s'est passé le tournage alors le tournage on va dire que vu que je suis vraiment en indé je suis indépendant donc la manière dont je castais les acteurs était très simple c'est à dire que j'allais auprès des personnes et je voyais leur profil je voyais comment jouer un petit peu et puis on y allait directement même en premier film cryptos c'était des amis à moi donc c'était vraiment je faisais pas de je demandais pas aux gens de m'envoyer des self tape donc si jamais ils étaient loin ou même de faire des castings dans un endroit donc j'ai pris ces personnes au profil donc il y avait des bonnes personnes des personnes qui fitait vraiment le rôle et puis il y avait un personnage qui fitait pas vraiment le personnage justement fait une personne qui fait qu'ils étaient pas vraiment le personnage et c'est mal passé on a su rebondir quand même on a su rebondir parce que ce film moi j'y crois tu crois fortement j'ai pu voir aussi que les acteurs aussi croyez vraiment en moi et ça m'a aidé on a pu rebondir et derrière on n'a pas recommit les mêmes erreurs parce que derrière j'ai casté d'autres personnes dont abdoul qui est venu juste après donc ça nous a permis vraiment d'apprendre et justement c'est ça l'apprentissage c'est toujours faire mieux et apprendre ses erreurs et c'était vraiment un moment qui m'a forgé en tant que réalisateur ouais justement ce qui est beau dans ce que je suis dit c'est que tu dis que tu y crois la preuve aujourd'hui on est au cgr ton film il sera projeté en projection privée au cgr de port des lilas ce qui n'est pas rien en plus sachant que généralement quand les gens ils projettent des films il faut ça enfin généralement faut attendre à certains niveaux mais ton ambition ta détermination montre à quel point tu crois en ton film comment tu as fait pour avoir le cgr comment ça s'est passé c'était quoi les démarches et la détermination le culot qui a payé ouais exactement c'est le culot c'est le culot parce que il faut savoir que mon école est juste à côté et juste à côté et en allant à l'école je voyais toujours le cgr je passais devant et tout ça et je me suis dit mais pourquoi pas diffuser mon film là bas c'est vrai que j'avais pas mal de choix il y a d'autres des théâtres des salles de théâtre des petites salles de cinéma mais pour moi je me suis dit que prendre un cgr c'est bien pour pour démontrer en fait l'ambition qu'on a en fait que ce soit moi ou mon équipe ce soit vraiment le reflet de ce qu'on vise plus tard et pour moi c'est vraiment un symbole et pour moi c'était important de commencer par là je me suis dit qu'un cgr ça pouvait être un bon début et comme d'habitude un très bon début ça peut être ce n'est que bénéfique pour nous et c'est pour ça que je suis allé au culot et ils ont vu ma détermination et mon ambition et derrière voilà on en est là généralement le culot la détermination l'ambition c'est qui paye tout le temps et ce que je trouve beau c'est que c'est vrai que souvent les gens ont tendance à se limiter en se disant pour l'instant je suis personne donc j'attends d'être en place pour faire des choses mais ce qui est bien c'est toi tu démontres l'inverse en montrant clairement que si tu vois les choses en grand et ben si tu as la possibilité de commencer en grand on t'a commencé les choses de manière grande tout de suite carrément j'ai une phrase qui dit que tu peux être un roi sans réunir sur la nation c'est à dire que c'est pas ta couronne ou ton apparence qui fait de toi la personne que tu es il faut d'abord se comporter comme un roi et ensuite la couronne viendra après c'est à vous j'avoue c'est j'avoue c'est bon je sais pas du tout ça vient je sais pas si c'est un proverbe franchement c'est magnifique ouais ouais c'est ça c'est donc c'est ça mon mindset c'est que je me dis qu'il faut se mettre dans des conditions et ensuite ça vient à toi naturellement après je sais qu'il reste encore quelques places ouais voilà et quand on voit justement l'énergie que tu mets dans ce projet parce que ça fait un moment que tu m'en parle et moi comme je t'ai dit je crois en sens d'être le premier à être devant être là et à voir les films qu'est ce que tu dirais aux personnes qui justement peut-être doute encore de savoir s'ils viennent s'ils ne viennent pas comment tu les motiverais à venir pour voir le film alors moi je vous dirais je vous regarde directement vraiment venez voir ce film à faire de famille je pense que ça va vous toucher c'est un sujet on va dire qui est un peu général ça parle d'une histoire d'un enfant et avec ses parents donc on a tous eu des petits couacs avec nos parents voilà petit ou grand peu importe et je pense que c'est aussi un moyen pour vous de vous inspirer parce que moi je viens de rien du tout je viens de débuter ça fait pas très longtemps que je suis dans la dans la réale dans les dans le cinéma et je pense que ça peut aussi vous inspirez vous pour vos projets à vous peu importe ce que c'est il y aura pas mal d'entrepreneurs aussi qui seront là qui viendront soutenir le projet c'est un esprit d'équipe c'est vraiment une affaire de famille tout simplement et je pense que ça peut être ça peut être quelque chose de bien quoi donc venez voir si vous avez du temps le samedi 20 janvier c'est gère paris lila donc ouverture des portes à 17h30 donc libre à vous de venir vous êtes les bienvenus en tout cas écoute je pense que le message il a été clair il est bien passé le message a été plus que clair et vraiment ouais comme je le dis et je le répète derrière lui vraiment venez voir ce film moi je n'ai toujours pas vu comme je dis j'ai pas eu cette comment dire j'ai pas eu ce cet avantage de le voir avant tout le monde non non personne n'avait même les acteurs même les acteurs ne l'ont pas du tout je sais qu'ils voulaient m'attraper mais en tout cas je leur ai fait comprendre que je voulais avoir vraiment une réaction authentique le jour même donc ça va être une surprise pour tout le monde pour tout le monde et et moi en tout cas je serai là je serai présent du coup rendez vous le 20 janvier rendez vous le 20 c'est bientôt donc hâte de vous voir pour ceux qui viennent déjà hâte de vous voir merci à toutes les personnes qui ont déjà pris leur place pour les autres qui veulent venir voilà il ya la billetterie sur mon compte instagram k lg om ou lingam empire on mettra tous les détails dans la description mais en tout cas vous êtes les bienvenus on vous attend le 20 janvier vous les déterminer franchement je pense que vous allez passer un bon moment et surtout qu'à la fin je pense qu'il y aura peut-être un petit temps d'échange pour que les gens apprennent à se connaître il ya des projets des choses et puis comme vous pouvez le voir d'arrière sera disponible si vous voulez travailler avec lui tout simplement échanger par rapport à la qualité son travail voilà vous êtes les bienvenus et on se dit au 20 janvier pour un janvier salut ciao ciao